Après la discussion avec les ministères et directions techniques concernés par le projet gouvernemental d'autosuffisance énergétique, les émissaires de la mission conjointe Badea FSD sont sur le terrain. Trois sites ont été visités, le domaine de l'aéroport international de Glodjigwe, celui des logements sociaux de Ouedo et Maria Gletta II. C'est effectivement un projet de référence non seulement au Bénin mais dans toute la sous-région. 127 mégawatts de production qui représentent à peu près la moitié des besoins à l'heure actuelle de la République du Bénin. C'est effectivement un tournant dans la politique énergétique du pays. Comme je disais, les efforts restent à faire en termes de projets de transport électrique, de lignes électriques, de stations électriques et de distributions électriques pour pouvoir atteindre les bénéficiaires finaux et les consommateurs finaux à un coût raisonnable et pouvoir impacter fortement la qualité de la vie et lutter très efficacement contre la pauvreté et impulser le développement économique et social du Bénin par des projets de cette envergure. Il s'agit de la phase finale de la première partie du projet « Accès sécurisé à l'énergie électrique durable ». L'État a fait des pouvoirs remarquables en matière de production. Maria Gletta en a l'illustration, mais il y a également des centrales qui ont été réhabilitées. Il y a le secteur privé qui a été invité à s'installer pour produire de l'énergie. Donc du point de vue de la production, qui est la partie amont de la chaîne énergétique, on peut dire vraiment que les performances sont là. Il faut maintenant attaquer la partie avale. C'est le système de transmission, de transformation et de distribution. C'est l'objet de la mission conjointe du Fonds Sérudien de Développement et de la BADER. Le projet consiste en quoi ? Construction de près de 40 km de lignes de transmission, 161 KV, 60 KV, et de lignes de moyenne tension, construire près de 400 km de lignes de distribution pour aller vers les ménages, vers les entreprises, dans tous les hameaux, les villages que compte le Bénin. Ici, la BADER et le Fonds Saoudien allouent au Bénin le maximum autorisé, soit 60 milliards de fonds CFA. Preuve que la gestion de l'économie et le leadership du président Patrice Talon ont reçu un écho favorable des partenaires arabes au développement. Si l'on maintient la mobilisation des ressources à ce rythme, qui est un rythme absolument appréciable, nous allons voir en l'espace de toutes prochaines années un changement absolument fabuleux du Bénin et de la vie quotidienne des Béninois en termes de qualité de vie, de niveau de vie, de revenus et de lutte très efficace contre la pauvreté. Le projet, lorsque la mission aura quitté, passera maintenant au conseil d'administration des deux institutions, le Fonds Saoudien et la BADER, pour approbation formelle. Et donc tout le processus de mise en œuvre sera enclenché à partir de là. Donc il est important que tous les acteurs qui sont concernés se mettent à la tâche. Je tiens à remercier très sincèrement, au nom de son excellence, le président Patrice Talon, les hautes autorités du Fonds Saoudien pour le Développement et de la Bancara pour le Développement Économique en Afrique pour leur engagement absolument remarquable au profit du développement du Bénin et bien sûr du bien-être de nos populations. Ce projet, techniquement faisable, financièrement sain, va permettre au Bénin d'enclencher une marche certaine vers l'autosuffisance énergétique. Par ailleurs, la mission conjointe accompagne également le secteur de l'eau avec 3 milliards de francs CFA non remboursables. de l'eau avec 3 milliards de francs CFA.